Bonjour et bienvenue sur Bloggy. On va voir facilement et rapidement comment on peut accéder à la batterie de la Toshiba Folio 100. Vous allez voir, c'est vraiment à la portée de tout le monde, Toshiba ayant mis en place un petit système de loquet ici pour vraiment accéder rapidement à cette batterie. Pour accéder à la batterie de la Toshiba Folio 100, c'est assez simple, c'est un des points forts aussi de cette tablette. En fait, il suffit d'activer le petit loquet qui est situé ici, sur l'arrière de l'engin, et de le basculer en mode ouvert. Donc c'est assez simple, on a une position fermée, une position ouverte. On a une petite ici, un petit interstice où on peut glisser le doigt et on va profiter de la souplesse de la coque pour écarter les petits ergots, faire ça doucement, voilà, et on accède donc à l'arrière de la machine. La batterie, ici on a un couple processeur-mémoire derrière cette petite plaque d'aluminium qui permet de refroidir l'engin, et les modules Bluetooth, etc. Wi-Fi qui sont placés ici. Pour accéder à la batterie, pour pouvoir la changer, on a comme sur les portables habituels, des petits ergots. Un qui est fixe, donc on va positionner en position ouverte, et l'autre qui revient avec un ressort pour plus de sécurité. Donc on va tirer le second, encore une fois un petit ergot pour pouvoir le manipuler, et on extrait la batterie. Donc ça veut dire qu'on peut acheter d'ici un an, par exemple deux ans, on va pouvoir acheter une batterie de remplacement, soit du Toshiba, soit du No Name, qu'on va trouver puisque la tablette se répand, pour pouvoir changer donc cette batterie et refaire partir la machine avec une bonne autonomie pour longtemps. On referme, on rebloque tout, on repositionne le capot, avec évidemment le côté situé à l'extrémité opposé au loquet d'abord. Et on appuie jusqu'à ce qu'on entende tous les loquets se refermer, tous les petits ergots. On remet évidemment le petit loquet en place, et on a une tablette avec une batterie toute neuve. Voilà, à bientôt !